Dans un premier temps, maintenant ils étaient arrêtés, mais maintenant c'est définitif. On a l'impression que les joueurs de Saint-Louis Basket Club quittent complètement le parquet du Stadion Marisidia et après cette altercation entre les filles sur le parquet, en tout cas une des joueuses. On va voir, il s'agit de quelle joueuse exactement sur la feuille de match, qui a en tout cas, semble blessée, est en train d'être évacuée sur Sivière. Alors là, la situation devient de plus en plus critique parce que Saint-Louis Basket est en train de quitter carrément le parquet du Stadion Marisidia aux demandes de son entraîneur et de sa présence. C'est le numéro 6, c'est Kamba Djakite, c'est le numéro 6 Kamba Djakite qui est évacué sur Sivière, que vous venez de voir ici. Alors, en tout cas, c'est un temps d'arrêt et on voit le président M. Babakandiaï qui va consulter les arbitres et qui va aussi parler avec Atoumangeï. Voilà, les filles de Dakar du Stadion Marisidia reviennent sur le parquet avec les ballons pour jongler, échauffer un peu. Et le NADMIL qui les a demandé de rejoindre leur banc. Pour du côté de Saint-Louis, on semble carrément abandonner, aller rejoindre les Vertières. Qu'est-ce qui va se passer réellement ? En tout cas, psychologiquement, ça va être difficile. Si le match parvenait à être rejoué, si Saint-Louis se relève de cette situation, ça va être très dur. Mais si ça relève de cette situation, je crois qu'il devait être champion, les filles du côté de Dakar du Stadion Marisidiaï. On semble garder le moins. En tout cas, ça a été une bataille rangée, inédite, une bataille très rangée, inédite, qu'on n'a jamais vue sur le parquet du Stadion Marisidiaï, entre les filles. Mais retenez que cette belle à l'allée, c'est du qui avait gagné, je crois, 59 fois 54. Donc 5 points d'écart au retour. Saint-Louis a battu largement 68 à 45. Et aujourd'hui, dès la fin du 2 minutes 56 du deuxième quartan, c'est une bataille rangée entre deux joueuses. Et puis par la suite, ça a pris de l'ampleur. Et puis voilà, beaucoup de choses se sont passées. Et pour l'instant, on va voir si Saint-Louis Basket Club va poursuivre cette rencontre. Ou bien, le match va s'arrêter là. En tout cas, les amis sont en train de discuter avec le tableau technique de l'autre côté. On ne sait pas ce qui va se passer, quelles seront les décisions finales qui seront prises. Les supporteurs de Dakar du FC Club, venus en masse, essaient de donner un peu du tempo. Du côté de Saint-Louis Basket Club, apparemment, c'est l'équiproquo. On est en train de voir si le match va continuer. Les supporteurs sont massés de part et d'autre avec des sécurités. Et sur le parquet, on applaudit d'une part et d'autre. On est en train de trouver des voisins moindres pour rejouer cette rencontre. Voilà. En tout cas, le climat qui prévaut n'est pas des meilleurs. Le présent maître Babacardia et beaucoup de fédéraux sont là. On va voir ainsi qu'ils vont continuer ou non. Voilà, on vous reviendra pour vous dire. Il y a une chose qui pleure, une chose de Saint-Louis Basket qui pleure. C'est l'une des anciennes de cette équipe. L'une des pièces maîtresses de cette équipe qui est en train de pleurer. Voilà, ses camarades s'affairent autour d'elle pour lui demander de se relever. Voilà. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont décider ? Si ce n'est que partie remise, la rencontre va reprendre. Oui ou non, on ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui sera décidé. On va regarder comme tout le monde. Voilà. Alors, je crois qu'ils ont constaté le forfait de l'équipe de Saint-Louis Basket Club. Certainement qu'ils vont faire un recours. On va essayer de voir ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe en tout cas.